Cette vidéo a été possible grâce au programme EA Game Changers. Hey hey hey, cuckoo mes petits culs et bienvenue pour cet épisode numéro 5 de la découverte du kit paranormal du gameplay plutôt. On avait quitté notre petite astrée qui était en train de tricoter, préparer des petits cadeaux pour les spectres alors qu'une dame fantôme rouge appelée Tempérance avait survit juste avant qu'elle part travailler et que le courant était revenu à la fin de l'épisode donc ben on va la retrouver tout simplement et on va voir ce qui va se passer si cette dame Tempérance va revenir ou pas. Je viens de voir que ces bougies ici avaient fondu, qu'il n'en restait plus grand chose et bah oui forcément elle arrivait à la fin de sa courte vie. Je vais la mettre dans l'inventaire je sais pas je me dis que si on peut la mettre dans l'inventaire il y a peut-être moyen de faire quelque chose encore avec donc on va tester. Bah non, a priori les bougies sacrées fondues ne font plus rien. Et là elle a envie de se taper un petit cocktail de spectre. Alors quelle est la compétence qu'elle va acquérir sans toucher à quoi que ce soit ? Il est 6h du matin. A mon avis ça va faire du bien qu'il n'y a plus de manifestation dans la maison donc c'est bien ça va se calmer, elle va pouvoir se reposer et aussi prendre un contrat. Je pense qu'aujourd'hui on va prendre un nouveau contrat et on va travailler en expert. Alors elle est au niveau de la compétence fabrication d'objets. Bah c'est pas mal ça. Bah j'ai parlé trop vite, il y a ça qui est apparu donc tu vas venir m'essuyer cette viscosité. Roh les bruits pendant qu'elle nettoie. C'est incroyablement dégueulasse. Mais au moins ça mérite d'être bien foutu quoi. Et d'abord le petit côté un peu paranormal angoissant. Oh oui, gg ma belle, gg. Ah, il y a une viscosité qui est arrivée ici aussi, tu vas venir l'essuyer. Hein ? On va pas se laisser faire. C'est la journée, c'est le monde des vivants. Non mais dis donc. Oups ! J'ai cliqué sur la main et j'ai activé le mode héroïque. C'était pas ce que je voulais faire mais comme ça on va pouvoir lire ce qu'il nous dit. Et puis on verra si on le fait maintenant ou si on le fera peut-être à l'épisode prochain. Mettez votre courage à l'épreuve. Dans ce mode, la sérénité spirituelle de la maison hantée diminuera plus rapidement la nuit. Ce qui augmentera l'activité paranormale et réveillera des spectres en colère. Heureusement, vous recevrez en récompense plus de points pour la boutique de récompense après chaque nuit réussie. Mais attention, vous ne pourrez pas quitter le mode héroïque avant un certain temps. Que décidez-vous ? Je suis prête ? Euh, non merci. Non, pas tout de suite mais on le fera. Promis. Ah oui, et la deuxième bougie est également fondue. Ouais. Ah ben, dès qu'elle se lèvera au soir, la prochaine nuit elle mettra une bougie dans la maison parce que sinon c'est pas possible. Bon. Il fait officiellement nuit. On va sortir des bougies. Ah ben, elles sont... Elles sont mourues également ! Mais non ! J'ai presque plus de bougies moi ! C'est les seules qui me restent. Euh, ben on va essayer qu'elles restent en vie un peu plus longtemps que les autres. Il va falloir faire des cadeaux au spectre pour qu'ils nous en offrent sinon on est mal barrés. Voilà, la guiderie qui se pointe maintenant alors qu'elle est encore en train de dormir. Mais c'est un petit pervers lui hein, je... Bon. Bon écoutez, il est 1h20 du matin mais rien à déclarer. On a nos petites bougies sacrées ici qui veillent sur nous. Et en attendant, ben... Rien ne se passe. C'est assez calme. Donc elle tricote, elle en profite. Et Guidry qui nettoie la baignoire. Top. Oh ! Ben si, il y a ça qui est apparu ! Ben c'est Guidry qui nettoie. Ah ben t'es... Ah ben franchement... C'est bien. Si c'est lui qui s'en occupe, nous on est tranquille. Ah ben d'accord, il va nous faire un petit air de violon. On va remarquer pourquoi pas, c'est cool. Niveau 7 du tricot. Bravo ma belle. On a encore fini un tricot de plantes suspendues. Je voulais... Je voulais qu'elle le drague un peu. Parce qu'apparemment, oui, on peut faire crac-crac avec Guidry. Mais aussi avec Bonilda. Bon, c'est pas forcément ce qui m'intéresse. Mais comme il est chaud comme la braise, pourquoi pas qu'elle se fasse plaisir en même temps ? Pourquoi ? Franchement, regardez-moi cette façon qu'elle a de le regarder. Oh, je pense qu'elle a un petit faible pour ce petit fantôme enjôleur. Tu vas tenter un rapprochement. Peut-être qu'il se passera quelque chose. Oh, entre deux fantômes et des spectres et des possessions. On peut faire un petit peu d'amour, non ? Bon, entre deux galéjades avec notre amie Guidry, elle tricote. Et on prendra un contrat expert. C'est-à-dire difficulté et difficile. Et en plus, on gagnerait normalement 3000 Simflouze. On est ready ? On est ready. On a peur de rien. Ce sera donc 21h30 jeudi. C'est-à-dire, on est 6h30 du matin. Donc, à la fin de la journée, il faudra qu'elle soit en pleine forme. Et il faudra aussi que je me procure des bougies sacrées. À mon avis, il en faudra un petit paquet. Pourquoi ils vont dehors ? Oh, d'accord. Pour se faire des mamours comme ça. Oui ? Mais vous n'êtes même pas embrassés. Allez. Allez, Astre. Allez, Guidry. Le premier bisou. Oui, 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 oui. Et c'est un premier baiser entre ces deux passionnés. Eh bien, il y a un du paranormal. Allez, Guidry. Est-ce que tu veux être mon petit ami ? Oh, oui. Oh, c'est trop cool. Allez. Dans ce cas-là, on va fêter ça avec un petit crac-crac. Avec un fantôme en plus. Génial. Allez, c'est parti. Avec un petit succès. Puisque déjà, c'est le premier crac-crac d'Astrey. Et c'est aussi le premier crac-crac avec un fantôme tout court. Oh, mon Dieu. Ça doit être chelou, sensation. Et voilà. Comment ça serait faire crac-crac avec un fantôme ? En ce temps-là, il y a une créature visqueuse qui a encore fait son apparition dans la salle de bain du haut. Mais enfin, ça n'est occupé. Oh, la vache. Là, pour avoir fait le plein, j'ai fait le plein de bougies sacrées. Puisque dans la boutique de récompense, avec les points de... Oula. Ok. Avec les points de satisfaction. Mais bon, j'ai pu en acheter, sauf que ça fait le plein. Mais c'est très bien pour l'enquête de ce soir. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Guidry le fantôme. Waouh, vous vivez ici depuis un bon moment maintenant. Vous savez, la plupart des gens seraient déjà partis en courant. Mais ce que j'aime chez vous, vous ne faites jamais de compromis. Vous n'abandonnez jamais, je ne possède pas grand-chose. Car avoir des biens matériels est plutôt discutable pour un fantôme. Mais j'aimerais vous offrir quelque chose pour votre persévérance. Tenez, prenez ma veste préférée. Ne vous inquiétez pas, j'en ai plein. Mais celle-ci est celle que je portais quand j'ai perdu la... Enfin, je veux dire, elle est très spéciale pour moi. Et maintenant, continuez à imposer votre présence avec fermeté. Hantez ou pas, cette maison est la vôtre. La vie est ce que vous en faites. Et je sais que vous en ferez quelque chose de bien. Merci Guidry. Attendez, vous pouvez répéter ce qui s'est passé dans... Ah, je pense qu'on a du coup débloqué les vêtements qui sont bloqués dans le CS. Par contre, elle va aller bosser dans quelques minutes. Elle ne va pas avoir le temps d'aller aux toilettes. Quel dommage, ma belle. Ouais, eh ben tant pis, c'est parti pour notre enquête niveau expert. Attention, j'espère. J'espère juste que c'est pas dans un appartement, sinon on sera trop petit. C'est parti. Wouah, nous sommes chez Vladislos. Bah alors, Vladim a regardé cette petite bouille de tristousse. Bah alors, mon coco. Mais comment tu vas ? T'es hantée par des petits spectres ? Toi, pauvre petite comte de vampire. Oh, t'inquiète, à ce trait est là. Ça va bien se passer. On voit déjà des spectres. Et puis, il faut absolument qu'elle aille aux toilettes. Je suis désolée, mais là, elle ne va pas pouvoir faire ça pendant longtemps. Donc, niveau expert, nous avons des plantes. Tu vas pouvoir les enlever. Tu vas pouvoir aussi enlever les mains ici. On commence déjà. Pouf ! Un coup de talon par ici. En plus, elle a mis la robe que je préfère au monde. Ça, deuxième. C'est bien. Tu as encore ça ici. Oh là là, t'as des poupées. T'as des symboles. On va s'en occuper, vous inquiétez pas. On va avoir de quoi faire tout ça. Tiens, sale poupée ! Pendant que les spectres rôdent. Vous inquiétez pas, on a des petits cadeaux pour vous. On va venir à vous. Vous inquiétez pas. On va commencer à poser quelques bougies. Dans la maison pour assainir un petit peu. Voilà, on va mettre trois bougies. C'est pas mal. Elle va se sentir peut-être en gros. Pour l'instant, elle n'est pas effrayée pour un sou. Donc, ça passe. Alors, à l'étage, nous avons un spectre ici. Tu vas lui faire une offrande. Un porte-plante suspendu court marron avec un pot jaune. Et normalement, j'espère que ça devrait lui plaire. Parce qu'ils ont normalement tendance à aimer les petits porte-plantes. Allez. Qu'est-ce que tu as ? Tu doutes de nos capacités... Oh ! Peau de bonbons sans prétention. Les spectres laissent parfois des peaux de bonbons. Ces friandises sucrées sont l'équivalent du cake aux fruits dans le monde des esprits. Un geste de bienvenue remplit des meilleures intentions. Allez-y, mangez-en, hein. Mais évitez peut-être d'en abuser. Accepter des bonbons venant d'inconnus est une idée encore meilleure lorsque l'inconnus vit dans l'au-delà. Excellent ! On va tester ça, mais pour l'instant, tu vas le prendre avec toi. Et hop là, du coup, il s'en va. Il aime bien les porte-plantes, les trucs. Est-ce que ce endroit restera toujours hanté ? Bah, à part toi, ouais, j'ai envie de dire déjà, mec. Donc, tiens, il y a un truc ici à nettoyer. Et puis, on va s'occuper aussi des petits spectres. Moi, j'aime bien ce qu'ils nous offrent des cadeaux. C'est cool ! Allez ! Une petite offrande pour celui-là. Oh, il n'aime pas ! Oh non ! Bon, demande-lui de partir. Non, 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 ne sois pas inquiète. Tout va bien se passer. Eh, pourtant, il fait des petits prouts de verre en même temps que les prouts rouges. On va négocier avec lui, il y a moyen. Et celui-là, on va également lui offrir une offrande avec un autre porte-plante suspendue. Moi et lui. Il n'aime pas non plus ! Oh, mais, demande-lui de partir. Je ne pense pas qu'il va accepter, mais on peut toujours espérer. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont popé dans le jardin qu'on puisse les casser ? Ouais, il y a une plante là, tu vas l'enlever. Oh, il a voulu partir, celui-là ! Oh, c'est cool ! Un petit spectre en moins ! Ça, c'est bien ! Encore un cadeau ! Oh, c'est un modeste petit truc ! Oui, il accepte ! Ouais ! Super, une idole ! Ça, c'est trop bien pour si Madame Tempérance revient. Et on va s'occuper de celui-là, on va lui faire la dernière offrande. Bon, pour le coup, c'est un pouf. On n'a pas fait mieux, c'est le dernier qu'on a. J'espère que ça lui plaira. Il est content ! Et on a fini le contrat ! Mais on est expert ! Ça passe, en fait. Il faut juste prévoir d'avoir assez d'offrandes. Et vu qu'il y a beaucoup de spectres, il faut espérer que les spectres acceptent nos cadeaux. Ah, c'est cool ! On va rester sur le terrain rapidement. Voilà. Et on a eu d'autres cadeaux ! On a eu d'autres bonbons ! Bonbons sans prétention. Oh, vas-y, tu récupères les bonbons. Attends, sans blague. On va éteindre les bougies, on va les récupérer. Hé ! C'est les nôtres ! Hein ? Nous, on a investi notre âme là-dedans, donc on les récupère. Ah, ça, je suis trop contente ! Au niveau des missions, je trouve ça très sympa. En plus, c'est pas forcément... Bah, voilà, ça passe encore là, l'expert. C'était une grande maison, je pense qu'en expert, petite maison, ça doit être chaud. Mais, moi, j'aime bien. Puis alors, les petits spectres, ils donnent les récompenses, c'est trop cool. Allez, on rentre à la maison ! Nous voilà rentrés, donc, à la maison, a priori... Il n'y a rien d'inquiétant, c'est trop cool. Alors oui, par contre, tu avais la dalle, ma cocotte. Donc tu vas y manger. En attendant que tout ça se calme également... Oh ! What ? Pot de spectre boudeur ? C'est trop joli ! C'est beaucoup trop beau ! Pot de spectre boudeur. Ce pot contient des spectres boudeurs qui sont vraiment dépités de ne plus pouvoir manger une glace où elle est à la plage. Pauvre petit spectre ! Mais au moins, ils peuvent passer du temps avec vous. Mince ! Mais il n'y a rien dedans. Ah si ! Oh, c'est absolument cute ! Il a le sourire ! Mais comment j'ai pu avoir ça ? C'est la récompense ! C'est la récompense ! Oh, c'est trop bien ! Mais j'adore la récompense, elle est trop cool ! Bon, eh bien, écoutez... Moi, je suis contente de tout. Tu vas reprendre tes porte-plantes et puis tu vas m'en faire quelques-uns en attendant qu'il se passe des choses dans la maison. Et j'ai trop contente, c'est trop mignon ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ouh là ! Il se passe quelque chose ! Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Est-ce que Tempérance est revenu ? Pourtant, je ne vois absolument rien. Et elle est effrayée, quoi. Elle a la chair de poule et puis c'était quoi ça ? Un vent qui souffle. Ah, serait-ce que son endroit était hanté, mais certaines choses sont quand même effrayantes. Ah, c'était un petit coup de vent flippant ! Bon, ça va. On respire. C'est le jour de l'amour en plus. Oh là là, les lumières. Qui grésille ? Ça, c'est... Il est quand même presque 7h du matin, là, les esprits. Il va falloir se calmer, hein. Oh, oh ! Elle a l'air de nouveau effrayée. On va ressortir un peu les bougies, là. Ça devrait la calmer. Voilà ! Elle est plus rassurée. Ça marche bien, ces trucs. Alors, pour nos petits spectres, je lui aurai... Tricoter une tortue et ils auront une petite pieure. Peut-être que ça va leur plaire, on ne sait pas. Oh, bah ça alors ! Elle aime bien le cacofruit, celle-ci ? Il n'y a pas à dire. C'est vraiment un l'esprit paranormal. Puis, on va reprendre un peu un contrat en expert. On va voir si c'est tout aussi compliqué qu'on a vu. Et puis, je serai quelques petits cadeaux, déjà, de préparer pour nos petits spectres. Allez ! Il va être presque l'heure d'aller bosser. Tu vas manger un truc. Parce que sinon, tu ne vas pas t'en sortir, ma belle. Oh, mais regardez, c'est tellement chouchou. Ah, Guidry est arrivé. Mais regardez ça, c'est trop cute. Et puis, il est content quand même dans son petit aquarium, lui. C'est parti, c'est l'heure de notre deuxième contrat en expert. Et bien sûr, on va accompagner Astre. Et pareil, j'espère qu'on ne tombera pas dans un appartement. Mais à mon avis, on va voir. Oh, nous sommes encore à Fort Goton, au lot. Dans la toute petite maison. Elle vaut 20 000, c'est une starter, quoi. Alors, nous avons un couple qui n'a l'heure d'en avoir rien à la fiche. De nous, ils n'ont pas l'heure effrayée pour un sou non plus. On va commencer par se débarrasser de ce qui traîne dans le jardin. Ce sera déjà bien. J'ai parlé trop vite. Il a peur, il nous court après. Ouf, vous êtes là. Oui, t'inquiète, t'inquiète. Oh, t'attends nos revêt événements, monsieur. Je vais installer des bougies. Clac. Pour que ce soit un peu plus safe et qu'elle se sente mieux. Et elle va dire, d'elle-même, elle veut demander au spectre de partir. Écoutez, je vais la laisser faire. Là, elle est un petit peu paniquée. Oula, oula. Où elle est vénère, le petit ? Oh oui, il y en a trois, quatre à l'étage. Il y a un bébé. Il y a un bébé et des symboles. Et trois et des poupées. Il y a trois poupées. Tout ce qui attendait. Il y a quatre spectres à l'étage. Il y a trois poupées. Deux trucs de dessin. Et il y a encore des dessins là et tout. Oh là là. Je vais remettre une bougie ici. Je vais remettre une bougie à l'étage. Ça me paraît logique. Parce que là, ça fait beaucoup. Bon. Le spectre ne veut pas partir. Tu vas m'enlever ces poupées là directement. Un petit coup de pied et ça passe. Oh, ça doit faire du bien. Est-ce que lui, tu veux lui faire une petite offrande ? Tu lui offres une petite tortue. J'ai que trois cadeaux. Ah oui. Ça va être complexe. Ah, il n'aime pas. C'est un enfoiré. C'est un enfoiré. C'est tout ce que j'ai à dire. On va au moins se débarrasser de ces choses possédées. Oh là là. Elle est de nouveau effrayée. Attends, je te remets une bougie. Tu vas faire des offrandes. Tu vas offrir le porte-plante. Ça fera déjà bien. Parce que là, il y a quand même beaucoup de spectres et on n'a pas assez de cadeaux pour chacun. Hein, mon biquet ? Regarde. Mais il ne les aime pas ? Mais vas-y, on n'a plus de cadeaux, nous ? Demandez de partir. Et au dernier, tu vas lui faire une offrande également. En même temps, il ne nous en reste qu'une. Regarde, mon petit. Une petite pieuvre. C'est trop mignon. Oh ! Il a aimé ! Yes ! Tu vas me mettre dans l'inventaire. Elle n'est quand même pas rassurée. J'ai pu m'en débarrasser que d'un seul. Ce n'est pas beaucoup. Oh, le gosse qui se met à chialer. Ça ne va pas le faire. Viens, ma cocotte. Viens essuyer ça. Elle est effrayée. Mais non. Tu vas te calmer. Viens là, viens là, viens là. Tu vas faire un cercle de spiritisme dehors. On va essayer de faire une cérémonie. Parce que là... Attends, tu vas invoquer Bonilda aussi. Ça pourrait être marrant. De voir ce qu'elle fait avec les spectres. Oh là là. N'aie pas peur. Regarde, je mets des bougies là. Ça te rassure ou pas ? Oui, ça va aller. Ça va aller. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Tout va bien se passer. Est-ce que ses mains sortaient du sol ? Ah ouais, il y a des chances, madame. Il y a des chances. On va invoquer Bonilda. Elle va peut-être nous aider. Je sais pas. J'ai envie de voir ce que ça donne. Oui ! Bonilda est là ! Coucou, cocotte. Rassurez Bonilda. Tu sais, elle a pas l'air trop d'avoir peur. Mais rassure-la si tu veux. Ah, il y a des nouveaux des plantes qui sont sorties. Ça nous fera toujours avancer dans l'enquête. Parce que là, on n'a plus de cadeaux à offrir. Donc ça... Oh là là. J'ai deux cercles aussi qui sont venus là. Oh là oui, d'accord. Oui, c'est bien. Mais écoutez-vous de votre enfant ! Oh la vache. Bon, par contre, il faut qu'elle aille aux toilettes. C'est pas possible autrement là. Et Bonilda qui se ramasse la tronche aussi sur les flaques. Mais elle sert... C'est la débordeuse. Bon, elle va pas pouvoir... Essuie parce qu'elle pourra pas aller aux toilettes là. Y'a trop de monde qui... C'est trop petit. Viens essuyer. Viens là. Astre ! Astre ! Astre ! Elle va se pisser dessus. Essuie ! Essuie. Voilà. On va commencer au moins à faire ça. Petit à petit, on va y arriver. Est-ce que tu vas réussir à pas te pisser dessus ? Ça va être un miracle. Même elle, elle a peur. Voilà. Oh oui ! Pouf ! Allez ! Eh ben non. Tu me diras une piste de médium sur une flaque visqueuse. Ils se cassent tous la tronche en un moment. Oh non ! Mais quel enfer ! Oh là là, l'enquête doit se terminer dans une heure. On y est presque. On y est presque. On y est presque. Mais ça me fait trop rire. Ils se cassent la gueule tout le temps. Pendant ce temps, t'as le bébé qui pleure. J'en peux plus. Viens là ! Mais... Tu vas pas réussir. Ah la vache ! Pouf ! Mais fais quelque chose à ce trait là ! On va pas réussir la mission ! Ah la... Mais oui, mais c'est trop petit. Quand c'est trop petit, les maisons, c'est insupportable. Allez. S'il te plaît. Ah non, elle est toujours effrayée. Elle a rien qui va. Elle s'est pissée dessus. Elle est sale. Elle peut pas se... Elle, elle prend son bain au lieu de s'occuper de son gosse. Quoi ? Non mais dans quel monde on vit ? Bon. Eh ben on a pas réussi à finir le contrat. Alors on va rester sur le terrain. On va quand même récupérer nos bougies. Ah ouais non mais là, là ça va pas. Strait a fait de la merde là. En même temps, les gens, ils venaient toujours dans tes pattes. Tu t'es pissée dessus. Euh... Effectivement, c'était un peu le bordel. C'était bien parti. On était bien. Ça a fini en eau de boudin. Bon. On a récupéré nos trucs. Moi je m'en fiche. Hein. Euh... Au pire, on en reviendra. Ciao. Nous voilà rentrés. Tu vas me prendre une belle douche. Tu vas bien manger. Et surtout, après... Qu'est-ce que tu fais ? Allez. Tu rentres. Tu nous prends une belle douche. Ensuite, tu vas manger. Et après, tu vas te reposer. Parce que là, c'est pas possible. Allez. Pendant qu'elle va se coucher. Moi, c'est là-dessus que je vais vous quitter pour cet épisode. On se retrouve très prochainement pour la suite. Parce que j'ai envie de continuer un petit peu. Réussir quand même quelques contrats en expert. Malgré que j'ai galéré pour ce dernier. Mais la maison était beaucoup trop petite. C'est compliqué. Et puis surtout, quand t'as les gens qui sont tout le temps dans tes pattes. C'est relou. Et puis, on goûtera les bonbons. Évidemment. Parce que pour l'instant, on n'y a pas encore goûté. Moi, je vous remercie de m'avoir regardée. N'oubliez pas, jusqu'au 27 à minuit, il y a un kit à gagner. Et c'est le lien dans la description. Et n'oubliez pas de commenter, liker et partager la chaîne. Ainsi que les vidéos, ça m'aide le mieux possible. C'est le meilleur soutien pour me faire connaître. Des bisous. A très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada